Musique Bonsoir mes chers élèves, je suis Lama Sabbar, je suis enseignante au lycée Borsaïd. Aujourd'hui, on va apprendre une leçon de la compréhension écrite de la classe d'11e. Alors, je vous demande d'ouvrir vos livres à la page 68. Regardez, chers élèves, que voyez-vous sur l'arrière-plan? Un milieu aquatique, un tortue et un poisson. Alors, qu'attendez-vous de lire? On attend de lire un texte qui parle des espèces marines, des océans et de la mer. Mes chers élèves, avant de commencer de lire le texte, je vous demande de lire avec moi la liste de vocabulaire pour vous aider à mieux comprendre le texte. On va commencer. Alors, chers élèves, on va maintenant lire le texte. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Mot de l'avenir. Les tortues marines sont apparues bien avant toi, homme. Il y a 110 millions d'années, il n'en reste au monde que cette espèce sous la menace d'extinction. C'est vrai qu'elles se sont adaptées à des changements divers de leur environnement, au fil de longues histoires, mais elles risquent, pour la première fois, de ne plus survivre. Alors, sache que c'est à cause de toi, homme. La surpêche et l'exploitation excessive des océans détruisent l'écosystème et menacent la sécurité alimentaire. Alors, c'est la faute à qui ? Ne viens pas te plaindre si la consommation de poissons aura des risques sur ta santé. C'est à cause des bactéries, des polyants, des métaux lourds que ces poissons absorbent dans l'océan. Le thon, par exemple, peut contenir de deux élevés de mercure, qui peuvent être nuisibles à ta santé. Tu sais que plusieurs espèces aquatiques devront ou émigrer ou disparaître ? C'est parce que leur milieu aquatique est plus chaud et moins salé à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Tu te demandes pourquoi ? Alors, je te préviens que les océans sont maltraités par toi. En Méditerranée, les sardines et les anchois ont disparu et il n'y a plus rien à manger pour les tortues. En passant à une alimentation qui n'exploite pas les animaux et qui est plus logique, plus écologique et plus saine, on pourrait se nourrir sans faire souffrir. Tu devrais appliquer une exploitation plus durable et plus logique des ressources maritimes. Il faudra viser à une diminution de la pollution et faire des efforts concrets pour ralentir le réchauffement climatique. C'est comme ça qu'on peut dire que tu contribues à préserver ce patrimoine universel, animaux et hauts. Méfie-toi. Mes chers élèves, je vous demande maintenant de réfléchissez avec moi et de répondre aux questions suivantes. De qui parle-t-on ici ? À qui ? De quoi ? De l'avenir. À qui ? L'avenir s'adresse au mot à l'homme. De quoi ? C'est un message d'avertissement qui parle des effets négatifs de la pollution sur les animaux marins. Allez, suivez avec moi, on va vérifier votre compréhension. Je vous demande de relire le premier paragraphe et de répondre aux questions suivantes. Alors, chers élèves, de quel animal parle-t-on dans ce paragraphe ? Comme on a vu dans le premier paragraphe, on parle des tortues. Qu'est-ce qui menace cet animal ? La menace de l'extinction. Alors, il est menacé de l'extinction. C'est à cause de quoi ? C'est à cause des changements divers de leur environnement, la surpêche et l'exploitation excessive des océans. Selon le texte, quel est l'effet nocif de tout ça ? La destruction des océans et la menace de la sécurité alimentaire. Alors, c'est la responsabilité de qui ? Je vous demande de relever la phrase qui le montre. Bien sûr, c'est la responsabilité de l'homme. Et la phrase qui le montre, c'est « Sache que c'est à cause de toi, homme ». Ici, on constate que l'auteur a conjugué le verbe à la forme impérative. Alors, pour ouverture l'homme, il faut, ou quelqu'un, il faut conjuguer le verbe à la forme impérative. Regardez, mes chers élèves, les deux paragraphes. Ces deux paragraphes qui suivent. Je vous laisse quelques minutes pour lire ces deux paragraphes et de répondre aux questions suivantes. Chers élèves, Après la lecture de ces deux paragraphes, je vous demande de répondre à la première question. Par quoi l'auteur a introduit ces deux paragraphes ? On aperçoit que l'auteur a introduit ces deux paragraphes par deux questions, n'est-ce pas ? C'est la première question et c'est la deuxième question. Alors, c'est la faute à qui ? Tu sais que plusieurs espèces aquatiques devront ou émigrer ou disparaître. Selon ces deux paragraphes, c'est la responsabilité de qui ? C'est toujours l'homme. C'est la responsabilité de l'homme. Alors, comment l'homme est responsable de ce problème ? L'homme pollue les océans avec les métaux lourds. Quelle est la conséquence de cette pollution ? La pollution cause le réchauffement climatique, la fonte des glaces qui rend le milieu aquatique plus chaud et moins salé. Alors, comment l'auteur a averti l'homme ici ? Il lui dit, ne viens pas te plaindre ici. Regardez mes chers élèves. Aussi, l'auteur a utilisé la forme impérative pour avertir l'homme de son comportement. Pour les deux derniers paragraphes, je vous demande aussi de relire les deux derniers paragraphes et de répondre aux questions suivantes. Alors, chers élèves, pour la première question, quel problème a cité l'auteur dans ce paragraphe ? Comme on a vu dans le premier paragraphe, c'est Les océans sont maltraités par l'homme. Quels sont les animaux les plus touchés par ce problème ? Aussi, l'auteur a cité plusieurs noms des animaux, Qui sont les tortues, les poissons, les requins, les baleines et les dauphins. Quel est le résultat néfaste de ce problème ? Comme on a vu dans ce paragraphe, En Méditerranée, les sardines et les anchois ont disparu Et il n'y a plus rien à manger pour les tortues. Par conséquent, ces dernières vont disparaître aussi. Alors, la disparation des anchois et des sardines risque de l'extinction de tortues. Alors, la question qui suit, Quelle est la solution citée par l'auteur dans le dernier paragraphe ? Regardez le dernier paragraphe. Ici, l'auteur a cité deux solutions. La première solution, c'est appliquer une exploitation plus écologique et plus saine, diminuer la pollution pour ralentir le réchauffement climatique. Encore une fois, l'auteur a utilisé une nouvelle expression Pour avertir l'homme. Laquelle, chers élèves ? Je te préviens, méfie-toi. Alors, chers élèves, Après tout ça, je vous demande de passer avec moi Pour les activités qui se trouvent à la page 269. Regardez avec moi, la première activité, c'est lisez le texte et répondez par vrai ou faux. Alors, chers élèves, je vous laisse quelques secondes pour faire cette activité. Donc, la première phrase. L'homme est le premier responsable de menace C'est vrai. Tout au long du texte, on voit que l'auteur a avertu l'homme car il est le responsable de l'extinction des tortues. Deuxième phrase. La fonte des glaces augmente le taux du sel dans les oeufs des océans. C'est à cause de la pollution et le réchauffement climatique. La fonte des glaces et aussi la fonte des glaces provoquent l'augmentation ou la diminution du sel. Alors, cette phrase est faux parce que la fonte des glaces diminue le taux du sel dans les oeufs des océans. Pour la troisième phrase. Il est possible de se procurer une alimentation sans nuire aux animaux. D'accord, c'est l'une des questions proposées par l'auteur dans le dernier paragraphe. Alors, cette phrase est vraie. Pour la dernière phrase. Les tortues souffrent d'un manque d'alimentation. Encore c'est vrai, comme on a dit dans le quatrième paragraphe, que les sardines et les anchois ont disparu et pour cela, il n'y a plus rien à manger pour les tortues. Alors, cette phrase est vraie. Chers élèves, maintenant, on va faire l'activité numéro 2. Répondez aux questions suivantes. Le texte propose plusieurs solutions pour protéger l'environnement aquatique. Citez-les. Deuxième question. Les tortues ont trouvé un moyen pour survivre durant une longue période. Relevez ce qui le montre. Deuxième question. Citez plusieurs animaux aquatiques selon le texte. Quatrième question. Relevez du texte les expressions utilisées pour avertir l'homme du problème. Encore chers élèves, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et répondre aux questions suivantes. S'il vous plaît. D'accord. Pour la première question, le texte propose plusieurs solutions pour protéger l'environnement aquatique. Citez-les. Comme on a lu dans le dernier paragraphe, l'auteur a cité deux solutions. Ce sont appliquer une exploitation plus durable et plus saine, diminuer la pollution pour ralentir le réchauffement climatique. Pour la deuxième question, chers élèves, les tortues ont trouvé un moyen pour survivre durant une longue période. Relevez ce qui le montre. On a vu dans le premier paragraphe que l'auteur a cité que ces tortues se sont adaptées à des changements divers de leur environnement au fil de leur longue histoire. Troisième question. Citez plusieurs animaux aquatiques selon le texte. On a parlé de plusieurs animaux qui sont les tortues, les poissons, les requins, les baleines et les dauphins. Alors, on a aussi cité d'autres animaux comme les sardines, les anchois, etc. Pour la quatrième question, pardon, relevez du texte les expressions utilisées pour averture l'homme du problème. Ce sont Ici, chers élèves, encore, je vous répète que l'auteur a conjugué le verbe à la forme impérative. On fait ça pour avertir quelqu'un de quelque chose. Sache, c'est du verbe savoir, vient du verbe venir, prevenir et méfier. Alors, il faut conjuguer le verbe à la forme impérative pour faire une phrase ou pour averture quelqu'un. Alors, chers élèves, dans ce texte, on a parlé de plusieurs phénomènes qui ont des conséquences et des résultats néfastes sur l'environnement, comme le réchauffement climatique qui rend l'eau plus chaude. À travers de ce qu'on a déjà lu, quels sont les résultats néfastes de ces phénomènes, comme la pollution et la surpêche et la fonte des glaces ? Chers élèves, encore une fois, je vous laisse quelques minutes pour répondre aux questions. Alors, chers élèves, quel est le résultat néfaste de la pollution ? C'est le risque à la santé. Et pour le phénomène de la surpêche ? C'est l'extinction de certaines espèces. Et le dernier phénomène, quel est le résultat néfaste de la fonte des glaces ? C'est l'eau qui devient moins salée. Chers élèves, à travers de ce qu'on a déjà lu et de la compréhension de tout ce texte, on va maintenant lire la dernière question en quelques lignes. « Écrivez ce que chacun de nous pourrait faire pour participer à la protection de son quartier ». Cette question, c'est pour vous exprimer, pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger notre quartier ? Comment nous pouvons, comme des jeunes, protéger ou participer à la protection de notre quartier ? Maintenant, je vous donne quelques phrases ou quelques idées qui vous aident à s'exprimer. La première phrase, c'est pour protéger notre quartier, on peut planter des arbres. Planter des arbres, c'est pour diminuer la pollution. Alors, encore, on peut faire des groupes pour sensibiliser les gens à l'importance de la propriété du quartier. Alors, toujours, il faut faire des groupes pour guider les générations futures. Pour la troisième phrase, ne pas faire des graffitis sur les murs. Alors, chers élèves, il ne faut pas faire des graffitis sur le mur, il faut nettoyer tous les murs du quartier. Pour la dernière phrase, il ne faut pas jeter ou n'a rien jeté par terre. C'est pour garder la propriété de notre quartier. Alors, chers élèves, après tout ça, je vous demande de lire bien le texte et de voir ses activités ensemble. Chers élèves, je vous souhaite une bonne chance et je vous laisse le dernier exercice pour le faire à la maison. Merci à vous et je souhaite que vous compreniez bien le texte. Merci à vous. Merci à vous.